Merci Président. La Turquie se présente à l'Union comme un médiateur nécessaire entre la Russie et l'Ukraine, mais la Turquie pose de graves menaces pour la sécurité de l'Europe. Ces mois-ci, nous avons assisté au bombardement des territoires courts de Syrie et d'Irak, qu'ont visé, entre autres, l'hôpital pédiatrique de Kobané. Ces bombardements, ainsi que l'invasion terrestre que la Turquie prépare dans les territoires courts de la Syrie, n'ont pas seulement des conséquences humanitaires gravissimes, mais ils préparent le terrain pour que le terrorisme d'Irakis contre lesquels les forces kurdes ont été notre meilleur allié puissent à nouveau mettre en danger la sécurité de la région et notre propre sécurité. Des plus certains éléments indiquent que la Turquie aide la Russie à échapper aux sanctions de l'Union et percétue la Turquie menace régulièrement et ouvertement d'attaquer militairement un État membre de l'Union. Chers collègues, nous avons un problème avec la Turquie et ce parlement doit réagir. Qui protège la Turquie dans l'Union européenne ? Pourquoi l'autre représentant, Giuseppe Boré, n'est-il pas là ? Pourquoi la politique espagnole de laisser faire Erdogan devient celle de toute l'Union ? Merci, Président. Merci. Merci. Merci.